Bonjour, toujours dans la convexité sur les fonctions, on s'intéresse cette fois à la dérivée seconde et ce qu'on appelle le point d'inflexion. Alors ça va être surtout une définition. Lorsque la dérivée seconde s'annule en x0 en changeant de signe, comme sur la figure 6 contre, tu peux observer que ici, la fonction au point A, d'abord elle est convexe, et puis après, elle devient concave. Dans un premier temps, les tangentes sont en dessous de la courbe, de la fonction, en n'importe quel point, puis après les tangentes passent au-dessus de la courbe. Et bien c'est ce qu'on appelle un changement de signe, ou encore un changement de convexité. Donc, lorsque la dérivée seconde augmente, elle augmente, la pente des tangentes augmente, voilà. Et puis, entre le point K et le point B, qui est prêt, la dérivée seconde est négative cette fois, et la pente des tangentes diminue. Alors attention, c'est la pente. Regardons ici. La tangente ici, en A, elle a pour coefficient directeur 0, elle est horizontale. Puis, petit à petit, elle devient positive, elle augmente. Et elle se rapproche de plus en plus de la verticale, elle augmente, elle augmente, elle augmente, jusqu'à ce point d'inflexion, K. Et là, au point K, elle se met à diminuer, à ralentir, et jusqu'à arriver au point B, et bien, être nulle. D'accord ? C'est le changement de concavité. Voilà. Et là, elle ralentit. Si on... Ça serait un petit peu comme une vitesse, une accélération. C'est-à-dire que là, on est en phase d'accélération en voiture, on est en train d'appuyer sur l'accélérateur, on relâche l'accélérateur, et on est dans une phase, ensuite, de ralentissement 1, jusqu'à ne plus accélérer. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'arrêt. Ça ne veut pas dire que la vitesse est nulle. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une phase d'accélération, on est dans une phase de décélération. Eh bien là, c'est la même chose. Et à ce moment-là, le point K s'appelle... est un point... d'inflexion. Il y a un infléchissement de la courbe qui passe de convexe à concave ou de concave à convexe. Voilà. C'est tout pour ce point d'inflexion. Eh bien, il ne reste plus qu'à l'utiliser. Abonnésion ! Allez, bon courage ! À bientôt ! Au revoir !